Bonjour, c'est la voie du peuple invisible. Bientôt, on deviendra visible. Au mois de septembre, on fera tout pour être visible. On sera devant les portes de toutes les mairies, on sera devant partout. Au mois de septembre, on va tous se réunir d'une seule voie. Nous allons tous nous éveiller. Pourquoi je fais cette vidéo d'éveil devant ce monument ? C'est l'archange Raphaël. Alors, je vais vous dire ce qu'il écrit. Alors, l'archange Raphaël et Toby les associent à deux autres valeurs spirituelles, l'éveil et Narcisse, à la source. Par l'éveil, l'être intérieur s'est éveillé. Il est retourné à la source originelle en Narcisse et a retrouvé ses ailes en l'archange Raphaël, protecteur, accompagnateur, guérisse. Guérisseur, l'archange Raphaël a été. Voilà. L'archange Raphaël reviendra. L'être humain commence à s'éveiller. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo devant cette statue que beaucoup de gens ne comprennent pas. Regarde cette statue sans ne la comprendre car ils ne sont pas éveillés, ils sont endormis. J'en profite de dire ça de cette manière parce qu'il y a deux personnes qui passent sans comprendre les choses. Ils ne cherchent pas à s'interroger, à se poser des questions, à venir vers moi pour se poser des questions. Quelle tristesse. Mais bon, nous savons très bien qu'une grande partie des gens resteront endormis. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais tant qu'il y aura une poignée d'éveillés pour essayer d'éveiller les autres et de ne pas dormir, nous continuerons le combat. Et au mois de septembre, déjà au mois de juillet, par rapport à Itaz, Lempereur Dussal et tous les autres, il y aura une première manif, une grande manif pour prévenir les gens qu'au mois de septembre, on fera un blocage de la France pour toutes ses causes. C'est-à-dire dénoncer les saloperies qu'ils mettent dans les vaccins, les saloperies qu'ils mettent dans la bouffe avec de son tos, les EGM. Là, vous avez les chemtrailles que vous pouvez voir, comme d'habitude. Entre les EGM, les chemtrailles et tout ça dans nos bouffes, dans nos vaccins qui pourrissent, voilà pourquoi avec tous les autres Anonymous, on se réunit. C'est pour ça que je fais cette vidéo devant cette statue, parce qu'elle symbolise bien l'éveil des gens. Même si les gens sont encore endormis, n'arrivent pas à ouvrir les yeux sur les vraies choses, les vrais combats qu'il y a à mener, au mois de septembre, nous serons tous là à combattre. Alors merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui me soutiennent, tous les gens éveillés, qui ne se laissent pas endormir par des futilités dérisoires qui ne dureront pas longtemps. Prenez conscience des choses, il faut vous réveiller. Demain, je vous ferai une vidéo dans un squat avec mon frère de cœur qui vit, pour faire comprendre un peu aux gens ce qui se passe réellement. Donc je vous la ferai, il y a eu d'autres squats qui ont été brûlés, d'autres personnes qui ont été massacrées il y a une semaine dans des squats à la Seine. Personne n'en parle qu'il y a des massacres juste à la Seine, dans des squats qui ont brûlé. Donc l'éveil des gens, voilà pourquoi je fais cette vidéo. Cette statue représente bien l'éveil des gens, il faut que les gens s'éveillent. Donc oui, au mois de septembre, avec tous les Anonymous et tous ceux qui me soutiennent, on fera ce blocage. Dès le mois de juillet, on va commencer déjà le premier lancement. A partir de septembre, là j'ai beaucoup de banquiers qui organisent des réunions, on va se rassembler avec des avocats, des financiers et beaucoup de banquiers sur le Luc. On va se rassembler pour élaborer déjà tous mes projets, pour relancer les communes. Au lieu de les déserter et d'entasser des gens en difficulté financière ou etc. dans les villes, ça ne sert à rien de les entasser. Il n'y a aucune solution, c'est que des solutions précaires. Au lieu de relancer les communes, et surtout, battez-vous pour empêcher le CETA et toutes ces variantes, c'est-à-dire la délocalisation qui appauvrit notre pays. Voilà pourquoi on paiera de plus en plus de charges, de plus en plus de TVA qui va augmenter d'ici la fin d'été. Vous verrez ce qu'il va y avoir d'ici la fin d'été. On est au courant, on a tous les documents, donc vous verrez bien, vous comprendrez. Mais c'est assez logique, vous savez, quand vous délocalisez, ou comme moi artisan, moi j'ai des avocats d'État qui m'apprennent à envoyer mes finances, soit en Irlande, soit en Angleterre, mettre mes comptes personnels au Luxembourg pour détourner l'argent, comme ça on ne donne plus de cotisations en France, et vous vous étonnez après que tout augmente. S'il y a de moins en moins de cotisations, il faudra bien payer. Donc c'est vous qui paierez dans vos impôts, qui paierez dans vos taxes, sans compter qu'avec toutes les catastrophes climatiques qui se passent dues aux éruptions solaires, là bientôt les aliments vont augmenter, personne ne le comprend, ils vont tous accepter des produits du CETA parce que les produits français vont être trop chers, donc l'artisanat français va mourir, et vous mangerez de la merde pour pas cher, à l'OGM, super, de Monsantos. Merci à tous mes abonnés, et merci à tous les groupes Anonymous, et à tous les banquiers, tous les financiers, tous les corps qui me suivent, merci à vous tous. C'est Chris la parole, la voix du groupe qui va devenir visible au mois de septembre, et déjà au mois de juillet, quand il va y avoir les grands rassemblements qu'on a organisés. Merci.